Nous attendons maintenant que le procureur de la République lui-même puisse nous donner le verdict et les documents afférents à l'autopsie de mon épouse. Réseau pour laquelle vous constatez que les beaux-parents ne parlent plus parce qu'ils ont amené un médecin qui est de la famille. Il était présent lorsque mon épouse a été écorchée de la tête jusqu'au pied. Quand on parle de coup mortel, on parle d'une femme battue, on va regarder de la tête jusqu'au pied s'il y a même une main d'une trace d'un coup. La belle famille ne parle plus. Mais on attend que le procureur se prononce pour que nous puissions venir nous prononcer officiellement. J'avais alors décidé de me reposer. J'avais alors décidé de me retirer des réseaux sociaux et qu'on laisse mes anciennes vidéos prendre le son de passer quand l'urgence m'amène à parler. Voyons la gravité de l'heure parce que le noir ne voit pas ce qui est grave. Vous savez, tout ce qui touche à la religion, tout ce qui touche à la religion devient dangereux. Car, vous pouvez le dire un grand homme, la religion est le pion du peuple. Vous dire que certaines personnes peuvent mourir pour la religion, certaines personnes peuvent tuer pour la religion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le général Kami Makoso, je ne suis pas content. Tant que je ne verrai pas les 3 000 batailles, j'estime que le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas de ce sujet. J'entre effectivement chez moi à la maison. Je vais me reposer et puis chacun dans sa vie prend le son de vacances et occupations. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si le pays bulle, si la Côte d'Ivoire explose, si la Côte d'Ivoire se calme, il y a deux cas. Il y a ceux qui ont les moyens de quitter le pays en prenant un avion. C'est-à-dire nous. Moi, Kami Makoso, même si on veut dire aujourd'hui, Makoso, toi et toute ta famille qui tourne le pays, je vous dis, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, nous tous à l'instant même, on peut quitter le pays. On n'a pas de problème, ni financiers, ni problème de visa. Mais la guerre est sûre de savoir est-ce que nous voulons que notre pays ne continue pas plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je dis, oh là là, ce n'est pas le moment d'appeler. Je vois 4 000 personnes connectées. Non. Je veux voir. Les 10 000 personnes connectées et les 3 000 partages et le général Kami Makoso se met à parler parce que l'heure est grave. Parce que l'heure est grave. Le général ne veut pas aller. Je regarde. Je tiens à saluer la Chine populaire. Toutes les femmes de Raphaël Didier. Je vous salue. Et je salue encore la Chine pour la seule raison qu'aujourd'hui, ces jeunes petits chinois qui sont la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire ne boule, nous allons nous. Je demande à tous les Chinois de bien vouloir partager cette vidéo. Je remets ce direct-là comme vos mains. Identifiez au moins 5 personnes qui soient évoiles. Je demande à toute la Rolokan de partager la vidéo. Je demande à la Feskang de partager la vidéo. Et je demande à tous les fans, que ce soit des Séni-Karabakh, que ce soit d'Abuju, ou peu importe. Lorsqu'il s'agit des sujets inutiles, j'ai vu dans ce pays des sujets inutiles. Il y a eu une affaire de Evidéro, puis une affaire de Plagiat. Elle a plagé, d'autres n'ont pas plagé. J'ai vu plus de 10 000 personnes aller se connecter pour des bêtises et des futurités. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, je ne vois pas les mêmes élèves pour venir partager la vidéo. Vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, vous allez partager cette vidéo de gré ou de fausse, car l'heure est grave. Je répète ce que je dis. L'heure est grave. Kanes, Kanes, j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas encore compris Kami Makoso. Vous allez partager cette vidéo-là. Avant tout propos, j'aimerais dire aux un et aux autres, l'heure est grave. Nous allons écouter les propos du cardinal représentant du BAC en Côte d'Ivoire. Kanes, fais-moi écouter les propos du cardinal. En Côte d'Ivoire, il y a quatre tendances religieuses. Il y a les catholiques, il y a les musulmans, il y a les évangéliques et il y a les églises de tradition africaine. J'aimerais dire quelque chose. Un catholique n'est pas un chrétien évangélique. Kanes, retire-moi les publicités, je peux parler clairement à ceux qui le écoutent. Parce que souvent, des gens font des erreurs. Quand on dit, oh, le cardinal a parlé, tout le monde dit, les chrétiens, les chrétiens, on parle, ah, ah, j'aimerais être clair avant de parler, le cardinal représente les chrétiens catholiques. Il ne représente pas les chrétiens traditionnels, ni les chrétiens évangéliques. Il y a quatre tendances religieuses en Côte d'Ivoire. Mais, j'ai écouté les propos du cardinal et j'ai même vu des opposants publier ces propos sur la page. J'ai alors acclamé ce qu'il veut me dire qu'enfin, dans ce pays, on considère un peu les propos des religieux. Hé, Marcoso, je vais frapper fort aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne peux pas vous demander de convoquer le cardinal ici, mais je peux simplement vous demander de le taguer. Éminence, mon cardinal, c'est toi. je vous connais, vous me connaissez. Je suis Marcoso, le porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'on veut, on ne veut pas. C'est Marcoso qui a la base de donner des 10 350 pasteurs. Il n'y a pas un grand nom dans le milieu évangéliique qui peut rassembler les pasteurs qui est Marcoso. Mon cardinal, on va ensemble écouter vos propos. Et ensuite, je reviens. Identifiez tous les chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire. Identifiez le ministre Atoumani qui vient ici. Quand vous voyez un homme comme le général Marcoso commencer à parler et à moins d'une heure, plus de 5000 personnes sont connectées, je voudrais dire qu'avec ou sans vous, Marcoso, écoutons les propos de l'Achevêque, d'Abidjan, qu'il n'a que toi. Et quand on revient, je dois parler parce que beaucoup de personnes m'ont tacé dans certains propos. j'ai vu des personnes aller jusqu'à dire pour dire Marcoso est un lâche. Tous les religieux parlent. L'imam a dit tout à parler. Le cardinal a parlé. Mais pourquoi Marcoso ne parle pas? Alors, Marcoso est un traite. Alors, Marcoso est un lâche. Je ne me sentais pas bien. Quand vous me regardez, je dois faire un traitement d'une puille de fatigue parce que mon organisme est fatigué. Pendant 6 mois, on m'excuse, on m'accuse. Les accusateurs ne peuvent plus parler. Je devais me reposer pour évacuer la maladie de la fatigue, évacuer tout ce qui est stress, évacuer tout ce qui est douleur. Et vous m'avez dit, Marcoso, avec ta longue bouche, on te convoque. Quand ma bouche ne porte pas qu'à l'essant, de la manière dont je vais vous allumer aujourd'hui, vous n'allez plus jamais me convoquer. Écoutons le cardinal et qu'on revient. Je vais mettre pas à tout à l'heure. La situation s'oppose et influence la population qui s'engouffre dans des actes de revendication ou contre-revendication solante. Pour ma part, je crois que de tels conflits ne devraient pas avoir leur raison d'être. En tout état de cause, qu'il me soit permis d'inviter tous les Ivoiriens à emprunter les chemins scientifiques pour sortir de cette crise née de la compréhension de la loi qui fonde toutes les autres. Cela ne peut se faire à coups d'invectives, de machettes et de canons. En parlant de chemin scientifique, je fais ici référence aux intellectuels, hommes de science, capables de dépendance intellectuelle et d'exégèse méthodique des textes. Et notre pays n'en manque pas pour que la lecture de sa loi fondamentale soit livrée à des courants politiques au point qu'elle signifie à la fois une chose et son contraire selon les terrains que l'on défend. à quoi servirait une boussole qui indique un jour le nord et un autre jour le sud selon les lunettes que l'on porte. La loi fondamentale qui peut être regardée comme une boussole ne peut signifier à la fois une chose et son contraire. Je voudrais inviter les uns et les autres à aller au dialogue et à la concertation dans la recherche de solutions à cette crise qui n'occupe pas de l'endemain meilleure quant à l'organisation paisible lors des élections. J'insiste encore une fois pour vous rappeler que le respect de la loi est plus important que les élections. La loi fondamentale de la Côte d'Ivoire s'ouvre par la reconnaissance des droits des libertés et des devoirs par l'État confère article 1 de notre Constitution. Quel commentaire en faire sinon que pour le législateur ce triptyque forme un corps dont découle tout le reste. Le droit, les libertés et les devoirs sont primordiaux dans toute société moderne et l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à prendre les mesures pour son application effective. Les événements de ces jours-ci laissent entrevoir que beaucoup restent à faire dans le rappel à tous des droits, des libertés et des devoirs des individus et des collectivités. Cela ne peut se faire que loin des bruits d'intérêts électoralistes. Seule la recherche du bien commun permettra à l'État et à ceux qui l'incarnent d'aider les citoyens à la connaissance et au respect des droits, des libertés et des devoirs de tous. Si le droit de la personne humaine en général et à la vie en particulier est-il violable, confère l'article 1 et 2, l'on ne peut le sacrifier sur l'autel des intérêts particuliers et des élections censées nous apporter la paix et le développement. Ma conviction profonde reste que le respect des lois est plus important et honore plus que la victoire à une élection. Chers compatriotes, il est de notoriété que la force de la loi est et sera toujours à préférer à la loi de la force. Le premier est un chemin vers la paix dans le respect des droits, des libertés et des devoirs quand le second, lui, est une voie qui éloigne de nous la paix et installe le désordre. puissons-nous dans un esprit civique et de concertation donner à la loi toute sa force pour qu'elle nous aide à vivre dans la justice, la réconciliation et la paix en vue d'une organisation consensuelle d'élections sans violence. Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef d'électat, dont la candidature à ses prochaines élections n'est pas nécessaire à mon humble avis. Son devoir égalien de garant de la Constitution et de l'unité nationale appelle son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d'organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation. Comme le dit si bien un adage de chez nous, on ne reste pas dans les bagnants pour enlever les bagnants. Je prie pour qu'un chacun dans l'exercice de sa responsabilité ait la sagesse pour tout accomplir dans le strict respect des lois, que les appuis et les revendications se fassent dans le strict respect de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne le respect du droit à la vie, droit inviolable selon notre Constitution, confère la vie droite. Toute injustice sous quelque forme qu'elle se présente provoquera le désordre. Seule, la justice qui reconnaît à chacun ses droits et devoirs nous apportera la paix. que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous accorde sa paix. Donnez à Abidjan le 31 août. Mes chers parents, mes chers amis, je répète, l'heure est grave. Je vais vous dire pourquoi l'heure est grave. L'heure est grave d'autant plus où l'homme qui est en train de parler n'est pas un seul citoyen. C'est le cardinal de l'Église catholique. L'homme qui est en train de parler n'est pas un seul évêque ni un seul père catholique. Il est le représentant du peuple au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Église catholique fait plus de 6 millions, disons, près de 7 millions de fidèles. Je vais parler aujourd'hui avec mon cœur. Je vais parler avec ma liberté d'esprit parce que dans ce pays dans lequel nous sommes, c'est un pays de malades et c'est un pays de ratés. Je m'explique. Aujourd'hui, dans ce pays, lorsque vous donnez une opinion qui va dans le sens du président de la République, on estime que vous êtes un vendu, on estime que vous le dites dans le but de pouvoir manger. Quand vous donnez une opinion qui va dans le sens de l'opposition, on estime que vous êtes un tappeur ou rien, c'est-à-dire un corps, on estime que vous êtes une personne qui n'aime pas la paix. J'ai peur pour ce pays. Mais avant tout, je vois que nous sommes 7000 personnes connectées et je constate que 7000 personnes connectées, 1800 battages étaient suffisants. Alors, j'aimerais me lever et présenter ici à l'ensemble de tous, à l'ensemble du peu. Beaucoup de personnes reconnaissent que Camille Marcos soit un homme de vérité. Mettez les cœurs parce que quand je me mettrai à parler, vous allez constater que les ennemis de la Côte d'Ivoire viendront signaler cette vidéo. Mettez les cœurs parce que je ne vois pas les cœurs. 7000 personnes, mettez les cœurs. Je veux que cette vidéo soit protégée. Ensuite, venez ici s'il vous plaît. Regardez tous ici. Vous constatez qu'ils ont mis partagé. Cliquez partagé. Prenez votre téléphone. Prenez votre petit doigt procédé là. Ce petit doigt procédé là. Prenez-le. Mettez ici les cœurs. Vous êtes mauvais comme la trompe. Cliquez ici partagé. À droite, vous verrez partagé dans le groupe. Cliquez. Voici la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Sans souvent le savoir. Mettez partagé. Toutes les personnes dans exactement 10 groupes. Je vous présente le livre du général Camille Macosso qui n'est pas vendu dans une libérie. Voici mon livre. Les secrets de la réussite que j'offre gratuitement aux 200 premières personnes qui partagent dans 10 groupes. Vous faites les captures et vous m'amenez la preuve pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Je précise. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent à l'étranger, on ne vous amènera pas PDF, mais je parle de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Voici le livre du général. Bénez votre pétit doit procéder. Ce pétit doit procéder que vous prenez si vous faites des pétits, vous vous doitez, vous faites de la masturbation pour aller à l'enfer. Bénez-le pour vous délivrer aujourd'hui. Vous allez cliquer ici les cœurs. Mettez les cœurs. Je reviens ici à vous. Ici à vous, je vous dis. Mettez les cœurs. C'est ici. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Exact. Venez ici, cliquez par le groupe. À droite ici, partagez dans le groupe et vous allez voir la liste de tous les groupes. Je veux que chacun partagez exactement du groupe. Quand vous finissez de partager, vous prenez le soin de m'amener la preuve sur le WhatsApp du général que tout le monde croit. C'est le 0, c'est le 0.